Générique Si son information est vrai Mais c'est vrai que depuis quelques jours je peux apercevoir Ici là bas je sais pas si vous pouvez voir Il y a une sorte de petite construction Enfin comme si c'était le toit d'une maison Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas Y aller de plus proche et de voir un petit peu qu'est ce qui se passait vers là bas Donc juste avant qu'on commence la vidéo je compte sur vous Pour que vous vous abonnez à la chaîne Que vous mettiez aussi un petit pouce bleu Aujourd'hui les amis le défi c'est que tout le monde s'abonne à la chaîne Et ensuite dans les commentaires vous allez tous mettre dans les commentaires Hashtag team tweet tweet Parce que du coup tous ceux qui sont abonnés à la chaîne Et bah ils feront partie de la team Et donc du coup bah c'est parti On va directement commencer la vidéo mais juste pour voir Je sais pas quel est réellement ce truc là Bah vous savez quoi ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre plus proche De ce truc là Donc à mon avis à distance ça doit être à 2 minutes Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voler comme ça en quelques secondes Et on va voir du coup de plus proche à quoi ressemble Et en effet c'est vrai que ça ressemble à un truc assez bizarre Mettez moi dans les commentaires si vous savez qu'est ce que ça pourrait être Ou qu'est ce qui pourrait se cacher derrière Et du coup bah c'est parti Nous on va s'y rendre rapidement Alors du coup tac Euh je sais pas si Allez vas-y bon on y va on y va Allez soyons fous Let's go c'est parti Alors du coup je sais pas qu'est ce qui m'attend encore une fois comme je l'ai dit Donc là ici vous regardez Ça c'est l'endroit où en fait Où il y a les caddies tout simplement pour pouvoir aller dans le magasin Sauf que là aujourd'hui on va pas dans le magasin Parce qu'aujourd'hui on va aller visiter tout simplement Cette maison un petit peu bizarre un petit peu Peut-être pas hantée en tout cas Mais genre en tout cas déjà de loin Elle a une tête un petit peu bizarre Franchement si on me disait que là dedans il y avait des fantômes Ou des sorcières qui se cachaient franchement je vous croirais Parce qu'elle fait vraiment peur cette maison Enfin ce petit cabanon bizarre Donc je sais pas comment on pourrait décrire cette maison Parce que ça ressemble aussi à un champignon géant quoi Donc du coup c'est parti tac On va se diriger plus proche Et voir s'il se passe pas des choses Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre genre en face de la maison A genre quelques blocs Et voir s'il se passe pas un truc de bizarre ou quoi que ce soit Alors tac ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre ici Et on va aller voir du coup s'il n'y a pas un truc qui bouge Alors attendez on va se rapprocher encore un peu plus Ok what What les gars Ok il y a quelqu'un Ok je sais pas si vous avez vu mais les amis Il y a quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose Alors je sais pas qu'est-ce qu'il prépare Oh Mais les gars je crois qu'il y a vraiment une sorcière dans la maison Regardez il y a des potions qui sont en fabrication Attendez vous savez quoi ce que je cherche c'est que je posais en bloc ici là Voilà Oh oh faut pas qu'il me voit Oula les gars faut pas que la sorcière me voit Donc tac on va rester calé Ok nickel Bon ce qu'on va les amis c'est qu'on va voir si elle parle Parce que là du coup je l'ai toujours pas entendu Alors je sais pas qu'est-ce qu'elle fait A mon avis après Ok Ok elle est en train de parler je sais pas si on l'entend vraiment Elle parle pas très fort je crois Qu'est-ce qu'elle dit Si vous entendez ce qu'elle dit Dites-moi d'un courantère Genre peut-être qu'elle pourrait dire un secret ou un truc comme ça Ou peut-être même une formule magique pour faire une potion Vous savez comme des trucs genre Ah barracadabra ou des trucs comme ça Je sais pas qu'est-ce qu'elle pourrait dire On va voir qu'est-ce qu'elle va dire Ah on écoute on écoute C'est un peu bizarre que ça ne marche pas Ok je sais pas Ok bon les gars Mettez-vous en commentaire si vous entendez bien Là la sorcière Donc du coup c'est parti On va bah je pense qu'on va lui dire bonjour A moins qu'elle prépare encore quelque chose Bon allez on va lui dire bonjour c'est pas grave On va on va on va se mettre un petit peu en mode courageux et tout On va prendre notre courage à demain Et c'est parti tac Y'a pas de port Donc du coup je suis obligé de rentrer directement Euh bonjour mademoiselle Oula Bonjour Qui es-tu ? Moi Bah du coup moi je suis Je suis un visitant Moi j'habite à Los Angeles Et euh On m'a dit qu'il fallait que je vous vienne vous voir pour quelque chose Apparemment vous savez faire des potions Et des trucs comme ça Euh Qui vous a dit ça ? Euh bah je vais pas vous dire mes sources mais c'est un bon collègue à moi qui m'a dit que vous y avait une sorcière qui était là-dedans Comment savez-vous ? Mais je vais pas je vais pas donner mes sources je vous ai dit que c'est un ami qui m'a dit ça D'ailleurs je peux te tutoyer ou non ? Euh Je ne vous connais pas assez Bon d'accord ok Bon c'est pas grave Bon mademoiselle du coup qu'est-ce que vous êtes en train de faire là juste pour savoir ? Euh Non c'est un truc spécial C'est un truc spécial et qui permet de faire quoi ? Parce que ça découlera un petit peu en mode Un peu en mode sans tuer les gens des trucs comme ça C'est pas trop les trucs qui me plaisent ça Euh non Pas du tout Non Ok Bon vu que madame apparemment vous êtes une sorcière J'aurais quand même une petite question à vous poser Quel genre de question ? Bah en fait ce serait pour savoir s'il était possible que vous me fassiez une potion Contre bien évidemment un petit peu d'argent que de ma part Je vous donnerais un petit peu d'argent si vous voulez Euh Donc du coup est-ce que ça vous dirait que vous fassiez ça pour moi ou pas ? Pourquoi m'aider vous les taches dans ma maison ? Bah parce qu'il fait un petit peu sombre et tout Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas mettre un peu plus de lumière Vous savez vous que nous aimons travailler dans le noir ? Ah d'accord ok bon Euh juste euh madame la sorcière Est-ce que du coup vous pourrez me faire une potion pour un ami à moi qui euh Qui a besoin de quelque chose ? Euh pourquoi pas Ouais ? Ok Bon bah je vais vous expliquer quelle pourrait être la potion Donc du coup c'est tout simplement Euh c'est simplement une potion voilà pour devenir minuscule Il veut devenir en fait il veut avoir la taille d'un mini moïs en fait Voilà Donc du coup c'est possible que vous lui fassiez un Une potion pour devenir un mini moïs ? C'est que euh J'ai jamais fait une potion comme ça Vu que je suis une petite sorcière débutante Mais non mais je sais que vous allez réussir Je sais que vous allez réussir Vous êtes pas quand même comme Sabrina à l'apprenti sorcière ? Euh non Non bah voilà bah vous allez réussir alors Bon et bien du coup c'est parti Alors euh bah ce que je vais faire c'est que je repasse ici dans deux minutes Et j'espère que la potion sera prête hein Ouais je vais essayer Bon les amis on va faire confiance du coup à notre collègue la sorcière Apparemment comme vous avez peut-être entendu Elle apparemment sait faire des potions Elle va peut-être savoir faire une potion pour devenir minuscule Et maintenant je vais vous expliquer pourquoi je lui demande ça Tout simplement parce qu'en fait dans cette vidéo j'ai envie de troller mon ami du coup Et de lui mettre en minuscule Donc j'espère que ça va marcher J'espère que la potion de la sorcière marchera bien Et j'espère qu'elle s'en servira bien Et que tout simplement mon ami pourra devenir minuscule Comme ça je vais le pranker et tout Et après vous allez voir c'est vraiment super super marrant Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin C'est super important Parce qu'à la fin je vous prépare une grosse surprise à vous tous Tous les abonnés et tout Bon ce qu'on va faire c'est que je pense qu'on va retourner aller la voir Je pense qu'elle a peut-être fini de faire la potion Je sais pas on va quand même aller la voir on sait jamais Et après du coup on retourne dans la maison Et on va la tester sur McFly Donc du coup c'est parti tac On va pas toquer vu qu'il y a pas de porte Mais on va dire correctement aller la voir Madame la sorcière du coup on en est où dans la potion Ça avance ou... Ah Alors du coup madame la sorcière Comment ça se passe là Montrez moi un petit peu tout ça Je vois pas là je crois qu'elle est encore en train de préparer Parce que je l'entends pas Alors dans les deux secondes je vais raté quand même s'il y a pas Oh Je suis en fait Encore deux petites minutes Ah oui d'accord Ah oui d'accord vous êtes en train de créer les potions Ouais 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 d'accord ok On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle va me faire Elle est en train de mettre ça Et du de la reste Ah d'accord Elle est en train de en fait elle est en train de concocter la potion Donc du coup je sais pas quel sera le nom de la potion Mais à mon avis elle doit avoir une enclume pour pouvoir peut-être même changer encore le nom de la potion Je sais pas Donc du coup on va voir c'est pour l'instant c'est de la potion Résistance au feu de 8 minutes Donc c'est quand même quelque chose d'assez long Vous allez voir que ça va être vraiment drôle En tout cas j'espère que ça va vous plaire Alors du coup qu'est-ce que ça va devenir Mettez-moi dans les commentaires Hop attention qu'est-ce que ça va être Oh ok de la potion volatile Et bah c'est franchement bonne nouvelle Mettez-moi dans les commentaires pour vous Si vous pensez que cette potion marchera Et que tout simplement Bah mon collègue McFly va devenir tout petit ou pas Mettez-moi hashtag Tout de suite dans les commentaires vous allez mettre Oui McFly va devenir tout petit Ou non McFly ne deviendra pas tout petit J'espère en tout cas qu'il le deviendra Ça va être marrant comme ça en plus Alors du coup madame la sorcière On en est où là c'est bon ? Hum c'est un petit peu Faut que je donne un nom Bah mettez lui un nom Oh mettez genre Coca-Cola Genre comme ça je vais lui faire boire comme ça Mettez Coca-Cola Bon voilà je vais lui mettre Coca-Cola Comme ça ça va le faire je pense Bon bah du coup voilà Bon bah ce qu'on va faire c'est que je vais attendre tranquillement Que la sorcière finisse de faire la potion Et après on va pouvoir retourner à la maison Où on ira même directement à la maison de McFly Pourquoi pas Ou alors on pourrait même aller voir Gumball Je sais pas franchement Vous savez qu'est-ce qu'on va faire Ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être même aller voir Gumball En fait au final je sais pas Bon madame là ça commence à faire un petit temps Allez dépêchez-vous Alors là Bon c'est du Fanta finalement C'est du Fanta bon C'est aussi bien parce qu'en vrai c'est vrai que la couleur Elle va mieux avec le Fanta Nickel bon bah merci beaucoup En tout cas madame C'est super sympa de votre part Et bah du coup je vais l'essayer du coup sur mon ami Sur mon ami McFly ou Gumball Ah vous m'en donnez les 3 ? Bon bah on va essayer On va essayer les 3 Essayez si ça marche Non non j'essaierai pas sur moi Parce que j'ai pas J'ai un petit peu peur quand même Bon bah du coup je vous laisse madame Et bah du coup bah voilà Bon je vais quand même lui donner un petit peu d'argent Parce que c'est vrai que j'ai quand même promis Une petite somme Donc je vais lui donner Allez on va lui donner 5 euros Tac voilà De quoi s'acheter un Y Nickel Allez à plus hein Bon du coup voilà les amis C'est bon J'ai réussi à tout simplement Demander à une sorcière Qui me prépare une Bah c'est un peu comme une des potions Pour que mon ami devienne tout petit Comme ça ce qu'on va faire C'est qu'on va le troller Et j'espère que ça va marcher Donc du coup c'est parti Tac on rentre à la maison Et euh Non en fait vous savez qu'est-ce qu'on va faire Ce qu'on va faire c'est qu'on va directement Aller à la maison de McFly Qui est la blanche derrière On va y aller On va aller voir du coup Qu'est-ce que McFly fait Et on se retrouve à tout de suite Et du coup les amis C'est bon nous sommes devant Chez Gumball J'ai du coup mes 3 fantaques Qui sont prêts Qui sont prêts à être envoyés Euh A Gumball Et donc du coup bah c'est parti On va aller toquer Donc du coup je vais le faire sur McFly De base de troll Sauf que McFly n'est pas là Bizarrement Je sais pas pourquoi il est pas là Mais c'est parti on va toquer chez Gumball Entrez Ah Coucou Gumball C'est un peu la voix cassée Ah mince t'as la voix cassée Bon c'est pas grave t'inquiète pas Bon du coup Gumball Euh apparemment J'ai cru comprendre que En ce moment ça va pas trop pour toi Non Euh Putain J'ai l'impression que t'es petit un petit peu Ça te dirait pas que tu boives du fanta un petit peu Bah Allez vas-y bois du fanta Vas-y bois du fanta Allez vas-y bois du fanta Vas-y vas-y lâche 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 Vas-y lance Ah What What Attends Attends non mais me dis pas que ça Non Non Ah ah Gumball Mais Mais non mais What Gumball mais attends mais tu t'es vu Bah euh Non Mais attends mais Non vraiment tu t'es pas vu là T'as pas vu la taille que tu fais Mais t'es T'es devenu minuscule What the fuck Qu'est-ce qui t'es arrivé là Je sais pas Oh non mais Gumball Non mais vraiment mais t'as encore fait des bêtises Bon les amis je crois que Gumball est Cours Non Non je suis tout petit aussi Non Mais Gumball mais tu m'avais pas dit que j'étais tout petit Ah parce que t'es petit Bah tu me vois pas petit Ah attends Non Me dis pas que tu vois comme si t'étais comme si tu faisais ta taille normale et que moi aussi Bah Ah bah oui Mais c'est que Gumball là tu sais que t'es tout petit toi aussi Ah en fait on fait la même taille Ouais en fait on fait la même taille et t'es tout petit Ah Gumball Ah des tout petits Bon tu sais quoi Gumball ce qu'on va faire c'est que Euh on va essayer de trouver un truc pour qu'on redevienne normaux Parce que là regardez on est tout petit Moi et Gumball c'est totalement bizarre ce qui se passe Du coup Gumball ce que je te propose c'est qu'en fait Pour que tu redeviennes à ta taille normale et que moi aussi Il va falloir que tu trouves une vache et que tu prennes un seau Un seau pour prendre son lait tout simplement On le but on va le boire Et après ce qui va se passer c'est tout simplement qu'on va retrouver dans un monde Notre taille normale si tout se passe bien Donc du coup c'est parti On a deux minutes pour trouver une vache on va cesser deux minutes Avant que la potion se finisse quoi Allez donc du coup c'est parti vas-y passe par là bas Et moi je passe par là bas Et le premier qui trouve une vache le dit d'accord D'accord Allez Gumball dépêche toi On va devoir du coup les amis trouver une vache Donc les amis en plus je crois que c'est pas très compliqué Parce que dans cette ville il y en a quand même pas mal Alors du coup là je n'en vois pas Alors on va arrêter sur la route peut-être s'il n'y a pas des petites vaches qui sont cachées quelque part Parce que des fois il y a des petites vaches si vous savez Vous savez qu'ils sont en train Qui traînent sur les autoroutes Alors là on a une poule Là on a Où est-ce qu'on pourrait avoir Ok je trouve une vache nickel Bon du coup c'est parfait Je vais essayer d'aller la capturer en prenant une petite laisse Donc du coup T'as trouvé une vache Ouais Moi aussi j'ai trouvé une vache Attends je la ramène Donc du coup les amis c'est parti Je suis en train de me trimballer avec ma vache Regardez moi ça un petit peu C'est super cool Donc du coup on va maintenant la remettre Oh non elle est morte Elle est morte Bon c'est pas Apparemment les amis Gumball a trouvé une vache Gumball du coup t'es où ? Je suis dans le jardin Dans le jardin Apparemment les amis Gumball a trouvé une vache dans le jardin Donc c'est parfait On y va Hop Ok Je suis là Gumball Bouge pas bouge pas bouge pas Je suis là Ok Bon Du coup ce qu'on va faire maintenant Vas-y t'inquiète tu peux laver la vache Je la tiens Hop Attends enlève ton Voilà c'est bon Bon du coup Maintenant ce qu'il va falloir que tu fasses C'est que tu prennes du coup Un saut de lait Un saut vide pardon Et tu le remplis de lait de vache Et après on va le boire Et on va peut-être normalement Retrouver notre taille normale Mettez dans les commentaires Si vous pensez qu'on retrouvera notre taille normale Vous mettez Tu retrouves Vous allez mettre la phrase Tu retrouveras ta taille normale Ou tu ne retrouveras pas taille normale Pour voir un petit peu ce que vous en pensez Ou mettez juste oui ou non Et puis voilà Du coup je ferai une édicace à tous ceux qui le font Allez du coup c'est bon On prend un peu de lait T'en as pris ? Alors on fait comment ? Attends Faut que je le trouve d'abord Ah oui bah oui quand même Faut que tu trouves du lait En effet Bon du coup les amis là Il y a Gumball qui est en train de chercher du lait Ah c'est bon C'est bon t'as du lait Nickel Bon et bien du coup Va boire le lait Passe dans moi aussi un de mon côté Passe dans moi aussi Tac Merci Bon allez vas-y Du coup tu sais quoi On va boire le lait Donc du coup les amis c'est parti 3, 2, 1 Let's go Je crois Attends parce que là si je dis pas de bêtises Je crois que la boire Wouah Mec c'est bon t'es devenu grand Attends Dis moi juste te plait Dis moi juste te plait Est-ce que je fais la même taille que toi Dis moi oui Attends On fait la même taille comme d'habitude Ah nickel C'est parfait les amis Regardez Gumball et moi Donc du coup nous deux On a retrouvé notre taille normale Notre taille adulte J'avais quand même un petit peu peur Parce que On s'était un petit peu transformé Comme vous les abonnés Enfin on avait votre taille quoi Donc du coup je crois C'est un petit peu à m'inquiéter Toi aussi Gumball non Ah je veux juste ma vache C'est tout Non en vrai je regarde les abonnés Donc vous savez quoi les amis On va faire aujourd'hui Dès maintenant un sondage Donc mettez moi tous dans les commentaires Quelle taille vous faisiez Dans les commentaires Vous mettez Je fais un mètre Je sais pas combien Et s'il y en a qui font mon d'un mètre Par contre là ça commence à devenir problématique Donc du coup voilà En tout cas les amis Si cette vidéo vous a plu Bah je pense que En tout cas moi elle m'a bien plu Gumball est-ce que cette petite vidéo T'a plu quand même Ouais j'ai trouvé ma nouvelle vache Ah ta nouvelle vache D'accord ok Bah Gumball les amis Elle a une vache de compagnie C'est plutôt sympathique Et donc du coup Ce qu'on va faire les amis C'est que je vais vous laisser tranquille En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Comme je vous l'ai dit A mettre aussi un petit pouce bleu Parce que tous ceux qui s'abonnent Ils rejoignent du coup la team Du coup est avec moi Et donc du coup si vous voulez être dans ma team Et bah il faut juste être abonné à la chaîne C'est tout ce qu'il faut faire Et du coup les amis Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas aussi à la partager A liker Et du coup nous on se retrouve A demain pour une nouvelle vidéo Mettez bien le code créateur Twinner-du-ba-double-exer Dans la boutique Fortnite Si vous voulez participer au concours Allez ciao ciao Hep 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 T'allais vraiment regarder la vidéo Sans mettre mon code créateur Dans la boutique Fortnite Et bah tu sais quoi Mets le dès maintenant En appuyant sur soutenir un créateur Twinner-du-ba-double-exer Tu mets accepter Et tu pourras participer à un concours Pour gagner des V-Bucks Allez voilà sur ce je te dis Bon visage